Ici, il y a des poteurs, des fers de golf, qu'on appelle aiguisés par Dave Fortin. Voilà, c'est ça qui a été comme un peu une excitation, moi, du moment. C'est plaisant de travailler avec la nature. C'est difficile parce que c'est un univers chargé. Tu crées comme un jardin, en fait, de l'aménagement paysager presque. On est encore dans l'exploration et dans le processus. Le thème cette année, c'était le leg. Alors, je me suis dit que j'allais poursuivre un peu dans le même sujet. Ce que les gens vont retrouver sur les arbres, c'est des notes que Marcel Duchamp avait prises tout au long de son expérience plastique, je veux dire. Autre celle de Duchamp, il y a quelques-unes des miennes. Il y en a une, c'est la poétesse Joséthine Bacon qui nous accompagne cet été ici. Il y en a aussi une. J'ai corsé tes ailes. Je trouve que le capteur de rêve représente bien le leg, puisque les Premières Nations avons légué quand même beaucoup de choses aux nouveaux arrivants. J'ai fait quatre plumes, une plume blanche pour l'eau, une plume jaune pour le feu, une plume noire pour l'air et une plume rouge pour la terre, qui m'est prêtée par Pascal Girardot, qui est une des artistes. Moi, j'ai écrit un poème sur chaque plume. Pour moi, au début, c'était… le thème me rebutait. Pour moi, le leg, je pense à un homme, à ses enfants, ses petits-enfants, et puis qui met, plante un drapeau sur un territoire donné et dit « ceci est votre terrain, votre territoire ». Justement, le fait que ça ne me parlait pas ou en fait que ça me rebutait à ce point-là, je me suis dit « c'est parce qu'il y a quelque chose là-dedans qu'il faut que je trouve de l'autre bord. C'est quoi l'autre côté de cette médaille-là ». On s'est trouvé une carrière, puis j'ai cassé des roches avec ma citante Michèle, puis jusqu'à temps que ça devienne du gravier pour faire une allée de stationnement dans plein milieu de la forêt. Le travail physique, tout ça, ça déborde un peu aussi d'un autre projet que je suis en train de travailler dessus, de devenir une meilleure personne. J'ai pris comme possession de l'espace d'exposition comme un laboratoire, alors j'ai transporté l'atelier que j'ai avant utilisé beaucoup. Je le transporte maintenant à l'espace d'exposition. Chaque élément, c'est un petit hôtel où les gens sont invités à amener les objets personnels dans l'esprit de léguer quelque chose. Je suis dans un pays que, par histoire et par des conditions économiques, est devenu migrant. La plupart de la population a besoin d'emigrer pour le travail. Et c'est pour ça qu'il y a un pèlerinage, comme une caravane de cirque aussi. C'est pour ça qu'il y a un pèlerinage. Sous-titrage Société Radio-Canada